Les Bleus étaient en villégiature vendredi soir dernier à Vincennes et ont soulevé l'enthousiasme du public. Simon, vous y étiez, comment vous avez trouvé nos joueurs de foot là, quelques jours de l'Euro ? Donc j'y étais, j'ai passé 4 heures avec eux, d'ailleurs ce serait bien qu'ils viennent un peu plus souvent, parce que j'ai perdu 500 grammes, à les suivre, à transpirer, parmi la foule. Ah, ils ont un entraînement en même temps. Ça a été un entraînement de les suivre, ouais, parce qu'il y avait 20 612 personnes, les mecs de la sécurité partout, qui transpiraient comme des bœufs. On a frisé les notes, il paraît, c'est vrai ? Moi j'ai trouvé que l'équipe s'était un peu exagéré, je pense que le journaliste était positionné juste à côté des dédicaces, et là effectivement, il y a eu un problème, parce qu'il y avait entre 12 000 et 15 000 personnes entassées avec les gens qui poussaient, etc. Est-ce que ça, les gens qui viennent, est-ce que ça va être de futurs joueurs, est-ce que ça va les faire jouer aux courses ? Alors, je l'espère, je l'espère. Parce qu'il y avait un enthousiasme sur les bleus, mais nous l'espérons. Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme, en gros, sinon, est-ce qu'il y a eu un enthousiasme pendant les courses ? Alors pendant les courses, c'était quasiment impossible, il y avait trop de monde, donc pour se déplacer, etc. Genre, vous êtes dans une file, vous allez chercher un dédicace. Est-ce que vous avez écrivé, c'est limite mauvaise expérience, quoi, finalement ? Non, pas du tout, parce que c'est important d'avoir des gens aux courses. Moi, pendant ma petite carrière, j'ai rarement vu autant de monde à Vincennes, hormis un prix d'Amérique, mais surtout une ambiance. Vous avez des jeunes, un public limite de stade qui ne vient jamais aux courses. Donc, on leur montre les lieux, on montre la marque du PMU, on fait vivre ce champ de course, où d'habitude, un vendredi soir, il n'y a pas grand monde. Il faudrait peut-être s'y prendre autrement aussi, peut-être pas montrer les bleus en même temps que les courses se déroulent, ou peut-être les faire venir un petit peu avant, vers 18h, ou alors réduire le programme des courses aussi. Mettre que 3 ou 4 courses, mais les espacer de façon à ce que les gens puissent suivre les courses. Une heure entre chaque course, ça serait l'idéal dans ce cas-là ? Voilà, exactement. Je pense que ça aurait un meilleur impact sur les enjeux. Donc, il pourrait alterner avec un simulcasting de nocturne ? Oui, le simulcasting, ça serait un petit peu délicat à gérer, je pense. Mais je pense qu'il faudrait alterner en tout cas. Bon, après, je n'y étais pas, donc c'est peut-être un petit peu difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. On peut être de partout, tu ne veux pas être en boîte. Non, c'est compliqué. Après, ça, ça fait partie d'événements, d'aménagements. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est, punaise, les bleus, ils sont quand même venus à Vincennes. Ils ont eu une sortie avant l'euro, c'est à Vincennes. Justement, l'euro, vous parlez de l'euro, c'est dans une semaine. On ne va parler que de ça. Est-ce qu'il y aura encore un petit peu de place pour nos courses ? Ici-là, c'est très, très inquiétant. Parce que moi, voir tel engouement, ça te donne quand même une idée de ce qui va se passer bientôt au niveau du guichet. Parce que les gens, ils vont quand même être fixés sur le... Au niveau des paris, ça peut être une boucherie. C'est un énorme, les enjeux vont. Ça peut être une boucherie. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des sites de paris comme Genibet, sur lesquels on peut jouer et aux courses et au foot. Donc, on peut tout faire en même temps. Et puis, peut-être que dans les PMU, ça va drainer un public qui va venir pour le foot, placer ses paris et qui va regarder les courses qui vont se dérouler. Il y a des points de vente, comme dans le 17e ou comme dans le 16e, le Bold Eagle qui a ouvert récemment, où on pourra voir le match, parier sur le match, mais également parier sur les nocturnes. Il y a plusieurs écrans qui seront... Oui, c'est une bonne initiative. Et là, on peut mettre un tacle à pas mal de gens dans les courses qui me disent « Mais les courses, M. Copier, elles suffisent à elles-mêmes. » Elles n'ont pas besoin du sport. Alors, je pense que les gens qui pensent ça, ils se mettent vraiment le doigt dans l'œil. Oui, c'était à l'époque où il y avait encore la Française des Jeux et le PMU qui avaient le monopole. Aujourd'hui, en Paris, sur du sport, sur du football, on voit bien que pour amener 40 000 personnes comme ça à vendredi soir, c'est avec le foot. Il faut vraiment quelque chose d'attractif. Oui, juste deux chiffres. C'est selon l'argeil, premier trimestre, moins 7% par épique, plus 47% au pari sportif. Donc, on n'a pas les moyens de... Et l'euro n'avait pas commencé exactement. Et l'euro n'avait pas commencé. On n'a pas les moyens d'ignorer ce phénomène-là. Heureusement, les épiques séries arrivent. Heureusement, les épiques séries. Merci, Francis, de me lancer sur le prochain suivi, qui d'ailleurs arrivera un petit peu plus tard. Allez ! Merci.